Cette vidéo, elle est surtout pour les débutants, pour vous montrer qu'avec très peu de choses, finalement, on peut obtenir des arbres de qualité. Il faudra simplement être patient et accumuler, on va dire, une certaine quantité de travail sur les arbres pour obtenir des résultats intéressants. Je pense qu'au niveau du temps, vous pouvez compter sur 3, 4, voire 5 ans pour obtenir quand même un résultat sympa. Et plus vous avancerez dans le temps, plus vos arbres vont commencer à devenir sympas, à devenir, on va dire, matures. L'état général de l'ensemble de ces arbres, on constate qu'ils ont très très bien poussé, ils ont bien tigé. Il y en a certains plus que d'autres, on peut s'apercevoir que le cyprès ici, il a quand même vraiment fortement poussé. Celui-ci également, mais moins que l'autre. Pour ce qui concerne les charmes, ils sont en bon état aussi. Ils ont tigé, mais raisonnablement. Et puis, pour ce qui est des piracanthas, c'est pareil, ils ont relativement bien tigé. Je les ai repiqués, comme je vous l'avais dit dans une petite vidéo que vous pouvez retrouver ici aussi. Je vous avais expliqué que j'avais rempoté déjà ces arbres dans des pots de récupération. Alors ici, des pots type chinois, vraiment basse qualité. Mais déjà, on peut profiter ainsi de nos petits arbres. Le cyprès ici, il est beaucoup plus grand que les autres. Je pense que ça s'explique par rapport au volume du pot qu'il y a actuellement. Petit rappel de culture, ces arbres ont été arrosés en permanence, c'est-à-dire tous les jours, au minimum une fois, voire deux fois par jour. Ils ont été engraissés toutes les trois semaines avec uniquement de l'engrais organique. Je préfère les cultiver à la mi-ombre plutôt qu'en plein soleil. Ici, dans le sud-ouest de la France, comme je vous l'ai expliqué, il fait très chaud. Et de temps en temps, on a des étés qui sont même brûlants. Du coup, j'aurais certainement cramé l'ensemble des feuillages, ce n'était pas vraiment le but. Donc moi, mes arbres, ils sont sous des canisses à l'extérieur. Et ils profitent ainsi à la fois des rayons lumineux, mais qui sont cassés par ces canisses. Et puis aussi, ils profitent de la pluie quand elles tombent. Et j'ai pratiqué une taille de, on va dire, une taille de structure déjà une fois. Je n'ai pas fait d'autres tailles, mais je l'ai fait à la fois sur les cyprès et je l'ai fait également sur les charmes et sur les piracanthas. On va commencer par faire le point sur ce petit charme. Le nettoyer parce qu'il y a quelques petites plantes qui poussent encore. On constate que le mouvement au niveau du tronc, il est quand même très très bien. On voit qu'il a du mouvement vraiment depuis la base. L'importance, eh bien, de poser le fil correctement au départ pour avoir un mouvement vraiment à la base du tronc. Parce que c'est ce qui va vraiment apporter, on va dire, la qualité du futur bonsaï. Et là, on peut voir encore un peu les marques sur le tronc. Elles ne se verront plus d'ici 3 à 4 ans. Je vais enlever les pousses qui ne servent à rien. Notamment, je pense à celle-ci qui est en dessous et qui est dans la courbe. Donc là, je m'en débarrasse. Je dégage ainsi la courbe. Ici, on a une petite branche à ce niveau-là qui est intéressante, mais qu'il va falloir replacer maintenant avec du fil de ligature. Ici, on a aussi d'autres branches intéressantes. Par contre, je trouve que maintenant, eh bien, l'arbre pousse trop haut. Ici, je voudrais faire un show-in, c'est-à-dire un arbre qui va faire moins de 21 cm. Donc le but, c'est quand même que ça grossisse en bas. Et on comprend bien que si on garde la hauteur globale, on va continuer à avoir cette pousse qui va se développer, qui va tiger. Ça va faire comme une sorte de tube. Autant enlever ici, couper ici et revenir sur cette branche-là. On va gagner en conicité. On va même revenir sur des branches encore plus basses, puisqu'on va peut-être revenir que sur cette branche-là par la suite. N'oubliez pas que cet arbre, il a encore besoin de grandir et de grossir. Si vous souhaitez le faire grandir plus, le faire grossir plus, c'est pas la peine de couper ici. Vous pouvez encore laisser tiger pendant plusieurs années, une année ou deux. Donc ici, je vais tailler à ce niveau-là, au niveau de la branche, au ras. Voilà. Et j'enlève vraiment l'ensemble de cette grande tige. J'ai une branche basse ici, une autre un peu plus petite qui va me faire la profondeur. Et puis ici, deux autres branches. Et je pense que même, ça pourrait être intéressant de garder qu'une seule de ces deux branches. Je vais garder cette petite branche ici pour gagner en conicité, faire que cette branche-là soit la nouvelle tête de l'arbre. Alors cette partie efface en fait la conicité globale du tronc. Si je l'enlève, ce que je vous montre maintenant, voilà, je me retrouve avec un arbre beaucoup plus petit. Le diamètre de ce tronc est maintenant pratiquement égal à celui de mon petit doigt. Pas tout à fait encore à la base. Et plus on va remonter sur l'arbre, eh bien plus on va avoir une conicité intéressante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser de la ligature sur ces quatre branches qui me restent. Voilà, j'ai pris un fil de 2 mm de ligature. Je ligature toujours les branches 2 à 2, ça vous le savez maintenant. Et de préférence, je vais aller chercher de suite la branche la plus haute ici, avec la branche la plus basse. Parce que la branche la plus basse, je pense que ici, eh bien je vais devoir doubler le fil. Je ne serre pas trop. Je fais une petite boucle ici pour que ma branche soit bien maintenue. Voilà, je me cale sur le fil que je viens de poser. Alors, s'il y a des feuilles qui me gênent, je peux éventuellement les enlever. Et le but, c'est de garder encore les feuilles pour que les arbres fassent leur automne. Voilà, j'ai un petit peu de chute. Ça pourra me servir pour des rempotages sur les grilles. Je passe dessous et je viens ligaturer cette petite branche. Cette branche-là, on va la baisser un peu. C'était le but de la pose de cette ligature. Et puis ici, on va relever. Alors ici, c'est cette branche-là. Maintenant, on va essayer de la baisser un petit peu. Voilà, on l'accompagne. Il faut faire attention. Si on n'a pas trop serré, vous voyez ici, il peut y avoir une faiblesse parce qu'il y a un vide. J'aurais dû passer le fil au-dessus. Et puis ici, vous remontez et vous redonnez du mouvement à votre arbre. Je vais enlever ces feuilles qui me gênent et garder les deux feuilles du haut. Je fais quelques petites corrections. J'enlève les feuilles qui sont mal placées maintenant. Voilà, et mon arbre va repartir en culture. Il aura une préforme, on va dire. Au mois de mars, pour cet arbre, je pense qu'il y aura un rempotage et j'enlèverai la ligature. On passe à ce charme. Ici, on voit que même état, il a un beau mouvement au niveau de la base. Il n'y a pas de raideur au niveau du tronc. C'est intéressant, les marques de fil de ligature sur celui-ci ont pratiquement disparu. Donc maintenant, je vais enlever les branches qui ne me semblent pas utiles. Et ici, par contre, je trouve que l'arbre, il est quand même relativement haut. Ici, on a une grande branche et puis on a une petite branche fine ici. Cette branche-là, je vais la conserver, mais celle-ci, je ne vais pas la conserver. Donc, je vais l'enlever. Voilà, repartir sur une branche fine. J'enlève les petites feuilles qui sont proches du tronc. Je pense que le mieux, ce serait de repartir sur cette branche-là. Je trouve que là, ça fait déjà un peu trop haut. On va stopper la hauteur. Voilà. Et repartir sur un arbre beaucoup plus court. Cette branche-là va me servir de tête. Et celle-ci, ce sera une branche de côté. Je vais passer un fil ici. Voilà. Alors, le but de la pose du fil de ligature, c'est vraiment d'apporter un peu de mouvement sur les nouvelles branches. On nettoie sa table de travail. Et puis maintenant, je vais pouvoir ramener un petit peu de mouvement sur cet arbre. Et puis ici, corriger la branche. Il va falloir maintenant imaginer un arbre à partir de cette forme. Et puis surtout, avoir du rebourgeonnement pour pouvoir profiter de ces nouveaux bourgeons pour faire de nouvelles branches. On va travailler maintenant sur ce petit piracanta. On peut s'apercevoir qu'il est visité par quelques fourmis. Et donc, s'il y a des fourmis, eh bien, il y a des pucerons sur les pointes. Comme ici, là, vous voyez une fourmi qui se balade au niveau de mon doigt. Et il y a des petits pucerons déposés sur les pointes de l'ensemble de cet arbre. Alors, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose qui va tirer de l'énergie à l'arbre au fur et à mesure. Donc, il faut quand même en tenir compte, faire attention, éventuellement enlever, voire traiter. Ici, on peut voir qu'on a quand même des tiges assez conséquentes. C'est un arbre qui pousse bien. Le piracanta, c'est vraiment même un arbre qui pousse trop. Donc, c'est bien de le gérer dans un petit pot. Comme ça, ça permet justement de temporiser l'ensemble de ces tiges. Je pense que je vais réduire beaucoup, surtout la partie haute. Cette partie-là ne va pas trop m'intéresser. Ici, je vais déjà garder des parties basses pour gagner en conicité, comme on l'a vu sur les charmes. Donc, ici, déjà, je vais enlever cette partie. Donc, une grosse partie quand même. Je vais positionner mon fil en me laissant quand même un petit peu de longueur. Alors, pas trop. Voilà. Et donc, je ligature cette branche-là. Alors, pas jusqu'au bout pour l'instant. Et ensuite, je passe sur le tronc. Et puis, je vais aller rejoindre une autre branche par le haut. Alors, pas trop serré, le fil, ça ne sert à rien. Là, je finis ma pose de fil. Voilà. Parce que cette branche-là, je vais devoir la rabattre, mais je vais aussi la raccourcir. Je dégage toujours la base de la branche. Et je viens positionner mon fil. Alors, je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Je coupe. Ce fil pourra me servir à nouveau. Alors, maintenant, je vais baisser un petit peu cette branche. Et puis, lui donner du mouvement. On y va doucement. Ce n'est pas grave si elle casse. Mais l'important, c'est d'avoir juste la base de la branche. Donc, je vais couper ici. Voilà. Ici, pareil. Je descends un petit peu. Je donne un peu de mouvement à la branche. Cette branche-là aussi. Et ce sera toujours du travail en trois dimensions. Donc, on va couvrir cette partie-là. Vous voyez, j'ai fait un, deux, trois. Et donc, la quatrième partie va être par ici, dans le volume ici, qui est vide. Donc, ce volume, eh bien, on va le remplir. Voilà. Tout simplement. On donne un petit peu de forme. Et on relaisse tiger. Ici, si on défait un petit peu le substrat, eh bien, on s'aperçoit qu'il a du mouvement quand même. En grossissant, il va certainement vriller aussi. Donc, voilà. Il y a plein de choses, plein de subtilités sur les troncs. On continue le travail sur ce piracanta, le deuxième. Petit nettoyage au niveau des plantes qui poussent dans le pot. Donc, toutes ces petites feuilles-là m'empêchent de voir comment est la structure. Alors, je les enlève tout doucement quand même. Voilà. Et on s'aperçoit que le tronc, eh bien, il fait un mouvement. Alors, il a deux mouvements. Il a un mouvement sympathique ici. Etant donné que je veux faire un show-in, je pense que je vais garder ce mouvement-là avec cette branche-là. Et c'est quelques branches qu'il y a là-dessus. Et là, ça repart, mais c'est très, très droit. Donc, je vais couper ici. Voilà. Je peux même rogner encore un petit peu la coupe. Donc, ici, je peux rogner encore la coupe. Voilà. Maintenant, je positionne mon deuxième fil de ligature. Cette fois, je vais aller tout en haut. Alors, on essaye, bien sûr, de ne pas pincer les feuilles. Si on n'y arrive pas, il vaut mieux. Il est préférable d'enlever la feuille plutôt que de la laisser pincer. Et ici, je fais une boucle. Et ce morceau de fil, eh bien, va me servir pour faire ma troisième partie. Alors là, le mouvement, il est sympa. Là, je peux corriger le petit fil de ligature pour que ce soit moins visible quand même. Voilà. Et ici, maintenant, je donne du mouvement, mais je vais aller en trois dimensions. Puisque c'est ce qui manquait un peu sur cet arbre. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Petit nettoyage de surface. Et on va passer à un autre arbre. Maintenant, on passe à ce cyprès. Alors, on voit qu'il a bien poussé, il a bien tigé, comme on a pu le voir tout à l'heure. Là, je vais commencer par enlever toute la tige du haut. Parce qu'elle ne me sert plus. Elle ne me sert pas. Et ça fait un grand arbre. On va revenir sur quelque chose de beaucoup plus bas. Donc, on va pouvoir rogner la coupe. Mais ce n'est pas utile. Je n'ai pas envie de faire de Tenjin pour l'instant. Ce que j'ai envie, c'est de faire un arbre qui ait une structure posée. Et par la suite, on fera vraiment des petits détails. Je vais nettoyer un petit peu le tronc. Je vais enlever tous les départs. Toutes ces petites branches qui ne servent à rien. Pour laisser des grandes branches. Elles sont trop fines. Ça, ce n'est pas intéressant. Et on va travailler sur des branches un peu plus grosses. Voilà. Donc, maintenant, j'ai quatre branches. J'ai gardé vraiment quatre branches. On va pouvoir les ligaturer. On va les ligaturer, bien sûr, deux à deux. Logiquement. Le fil d'aluminium, ici, est positionné beaucoup plus serré que sur les feuillus. Parce que le cyprès, il a tendance à être un peu plus élastique. Alors, il va falloir le maintenir un peu plus fortement, on va dire. Et on va diminuer. Positionner les branches vers le bas avec du mouvement. Là, je ne vais pas laisser toute la longueur. Je vais en enlever quand même. Voilà. On a un arbre qui est à peu près dans ce sens-là. Là, j'ai laissé quand même pas mal de longueur pour la profondeur. Ici, nous avons la forme d'un futur moyogi, on va dire. Bon, il faut encore beaucoup de travail, bien entendu, pour y arriver. Peut-être que je le rempoterai au mois de mars l'an prochain. Peut-être que j'attendrai. Je verrai en fonction de l'état de l'arbre. On va faire pareil un nettoyage. On va commencer par enlever les petites branches qui poussent un petit peu, n'importe comment sur le tronc et qui ne me servent pas trop. Alors ça, c'est à vous de le déterminer. Vous gardez un minimum de 4 à 5 branches sur votre tronc pour faire les premières structures. Celles que vous pensez être bien placées. Et je vais préférer partir sur la tige qui est ici, cette tige-là, et puis je vais me débarrasser du reste. Alors, comme c'est quelque chose qui s'est pas mal développé, on peut imaginer garder un jean. Je procède de la façon suivante, c'est que je vais enlever l'ensemble du feuillage. Voilà, le jean, on va le garder ici. Et puis maintenant, on va simplement enlever l'écorce. Voilà. Alors ça s'enlève très très bien quand l'arbre il est vert. Attention, quand ça sèche, c'est compliqué d'enlever l'écorce. Donc il vaut mieux le faire de suite. Alors je fais une petite incision autour de la branche pour pas aller plus loin, pour pas enlever trop d'écorce justement. Vous pouvez vous aider également d'une pince à jean, mais si vous n'avez pas, avec juste un petit cutter, vous faites ça proprement. Alors j'ai pris, pareil, du fil de 2 mm. Et je vais faire le tour des branches. Ici, je vais essayer d'en remonter. Je ne vais pas garder toute cette longueur, parce que ça fait haut. Vous pouvez imaginer même tordre un petit peu le jean ici. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on va s'appuyer. On va doubler le fil en fait de la branche. En même temps, ici, je vais pouvoir donner du mouvement aussi au jean. Voilà, donc là, cette branche-là, je vais la baisser. Il faut bien donner du mouvement sur la base de la branche. Voilà. Et ici, je vais revenir par là, parce que c'est vraiment le manque de mouvement qu'il y avait. Et là, je vais couper la tige. Je peux même doubler ce fil pour faire un petit mouvement sur le jean. Voilà. Et c'est faisable, parce que le bois, il est vert, il n'est pas cassant encore. On n'a pas de style défini pour celui-là encore. Peut-être un lettré. On a fait le nettoyage, la taille et la mise en forme de ces petits plans. Je trouve qu'ils ont pas mal évolué. Attention aux parasites. Vous avez pu voir qu'il y avait quand même quelques petits pucerons sur les piracanthas. Pour ce qui concerne les charmes, pas de problème, pas de difficulté. Ça pousse très bien le charme. On va pouvoir, je pense, les rempoter au mois de mars, parce qu'eux, ils sont dans des pots qui sont pas très sympas en plastique. Et puis, pour ce qui concerne les cyprès, je trouve aussi qu'il commence à y avoir des formes. On peut se permettre de faire des petites jeans. On est déjà dans de la création, puisqu'on est déjà sur les prémices de ce que vous allez pouvoir obtenir par la suite, c'est-à-dire un bonsai de qualité, de petite taille, plutôt show-in. Vous avez pu vous rendre compte que finalement, je garde 4, 3, 4, 5 branches maximum sur les petits arbres. Tout le reste, il faut s'en débarrasser pour revenir sur quelque chose de plus petit et surtout conique. Allez, je vous propose un petit résumé sur le tableau pour voir tous les points que nous avons abordés aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous avez tout un tas de liens utiles. Vous pouvez également me retrouver sur le Nejikan Club en cliquant sur le bouton Rejoindre juste à côté du bouton Abonnez ici et vous aurez tout un tas d'avantages.